Et si je vous disais que cet été vous allez pouvoir lire pour pas un rond ? Ah là, là je sens que ça vous intéresse ! Bonjour et bienvenue, ici votre ré, Beauvier Jeannot. Pendant l'été, il y a plein de salons, d'activités qui sont développées par plein d'organismes différents autour de la lecture et surtout qui ne coûtent absolument rien. Alors je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les villes ni même de tous les départements mais j'avais envie de vous parler de quelques initiatives que déjà je trouve cool et puis sinon je vais vous parler surtout de ce que je connais, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le 93 parce que c'est quand même ma maison mère. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est si vous connaissez pas loin de chez vous des événements gratos autour de la littérature et du livre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires comme ça on pourra se faire une sorte de petite base de données. Bon déjà on va commencer par une petite arnaque, je voulais vous parler de quelque chose qui se fait pas uniquement pendant l'été. Ce qui peut être sympa pendant l'été si vous voulez lire mais que vous n'avez pas de thunes, c'est de vous tourner vers les boîtes à lire. Et je vous en parle parce qu'en fait je me rends bien compte que même moi j'ai conscience qu'elles existent mais en fait je ne prends jamais le temps d'aller voir. Les boîtes à lire c'est des petites boîtes que vous pouvez retrouver un petit peu partout dans le monde et c'est des boîtes avec des livres dedans. Alors parfois ça peut être fait par des particuliers, parfois par des mairies, des bibliothèques, il y a plein de choses différentes. Et en description je vous mettrai le site justement où vous pouvez taper votre département ou votre ville et il va vous dire un petit peu où est-ce que vous pouvez trouver des boîtes à lire pas loin de chez vous. Et d'ailleurs c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait en gros 6 ou 7 boîtes à lire pas loin de chez moi et bah ça je ne prends jamais le temps de le faire. Donc je me dis pendant l'été pourquoi pas aller faire un tour, voir ces petites boîtes à lire et puis pourquoi pas vous en faire une vidéo d'ailleurs. Si c'est une vidéo qui vous intéresse ou pas spécialement, je vous laisse un petit sondage et puis comme ça je pourrais me faire une idée. Et maintenant on va pouvoir parler de ce qui se fait plus précisément pendant l'été. Alors déjà le gros truc je pense qui est fait par le ministère de la culture, c'est organisé par le centre national du livre et il y a aussi le soutien du salon du livre de Montreuil et ça s'appelle Partir en livre. Les jeux de mots on adore ! C'est un événement qui se passe dans toute la France et en gros le thème principal c'est la littérature jeunesse. Vous allez donc pouvoir retrouver plein d'activités différentes, gratuites, ça c'est important, c'est le thème de la vidéo et ils ont un site internet pareil que je vous mets en description et vous pouvez voir un peu ce qui se passe autour de chez vous. Par exemple j'ai vu que du 11 au 17 juillet dans le cadre justement de Partir en livre et bah dans le 93 il y a un événement qui s'appelle l'Estival qui est destiné justement à la littérature jeunesse pour les enfants. Il y a plein d'activités, il y a des livres à gagner, ça a l'air vraiment génial. C'est un événement qui se passe du 11 au 22 juillet et en complément il y a aussi sur YouTube Bébé en livre, donc Booktube et Blogosphère en livre où vous allez pouvoir retrouver des articles et des vidéos sur le thème de la littérature jeunesse mais, et c'est pour ça que je vous en parle, il y aura aussi des livres à gagner. Ensuite la plupart du temps les événements qui sont proposés autour de la littérature à l'été et qui sont gratuits, c'est des choses qui vont être proposées par les bibliothèques ou les médiathèques. Donc là je vais vous encourager à aller voir ce qui se passe dans les bibliothèques autour de chez vous ou pourquoi pas même appeler la mairie pour savoir s'il y a des choses qui se passent. Si vous n'avez pas de bibliothèque ou de médiathèque proche de chez vous, pas de panique il se peut que vous ayez un bibliobus. Un bibliobus c'est un bus avec plein de livres dedans qui va faire office de bibliothèque et qui va se déplacer de ville en ville. Il y en a énormément en France donc là pareil je vais pas pouvoir tout référencer mais si vous n'y avez peut-être pas pensé, et bah allez voir en ligne ça se trouve il y en a un qui passe pas loin de chez vous. Ensuite pendant l'été il y a également des activités qui proposent de délocaliser un petit peu les livres. Par exemple l'été dernier j'étais partie en Seine-Maritime dis donc et j'avais vu une bibliothèque éphémère sur la plage. Ça s'appelait Lire à la plage, en gros ils étaient là tous les après-midi, il y avait une cabane avec des bouquins, des petits transats et on pouvait emprunter des bouquins la journée et puis les lire. Les bibliothèques éphémères c'est des choses qui se développent beaucoup pendant l'été donc si vous vivez pas loin d'une plage ou que vous avez la chance de partir en vacances bah regardez il y a peut-être des trucs aussi. Par exemple j'ai vu que Toulouse et Bordeaux avaient également des bibliothèques éphémères sur les plages cet été ou bah même à Paris-Plage dis donc. Paris-Plage se déroule du 7 juillet au 2 septembre et j'ai vu qu'eux ils avaient ce qu'ils appellent la bibliothèque hors les murs et ils proposent des lectures en plein air par exemple. Donc si vous êtes à Paris ou pas loin bah ça peut être l'occasion pour vous. Et si jamais vous n'êtes ni proche de Paris ni proche d'une plage et bah vous en faites pas. J'ai vu qu'il y avait aussi plein d'événements qui se déroulaient dans des parcs. Par exemple j'ai vu que du 4 au 29 juillet il y a un événement qui s'appelle Lire au parc où en fait dans plein de parcs du 9-3 on va retrouver des activités autour du livre. J'ai vu que dans les Hauts-de-Seine il y avait un événement un petit peu pareil ça s'appelle un brin de lecture et ça se passe dans les parcs c'est du 10 juillet au 30 août et également j'ai vu qu'il y avait ça à Grenoble c'est donc les bibliothèques qui investissent un petit peu les jardins, les parcs et qui proposent ces activités. Donc vraiment je vous encourage à être curieux surtout que l'été peut être très long quand on part pas en vacances donc allez voir ça se trouve il y a peut-être aussi des salons littéraires gratuits pas loin de chez vous et puis en plus aujourd'hui avec l'internet en 2-3 clics c'est réglé cette affaire. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile comme je vous le disais si vous aussi vous connaissez des événements autour du livre qui sont gratos pas loin de chez vous n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine ! Allez salut ! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu si tu veux en voir plus et bah tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon tu as le droit de faire ce que tu veux ici tu peux t'abonner à la chaîne de Jeannot Solivre moi ça me ferait très plaisir et puis en attendant bah si tu veux venir papoter voilà tous mes réseaux sociaux ! sur de la chaîne de Jeannot Solivre